Musique Salut à tous et à toutes. Merci de vous joindre à nous pour le huitième arrêt de la traversée virtuelle du Canada. Je m'appelle Dominique et je travaille à la Société Géographique Royale du Canada. Je suis ravie de vous joindre aujourd'hui. Ce tout nouveau programme est une collaboration entre Pâques Canada, Exploring by the Seat of Your Pants, et la SGRC, trois organisations qui aiment soutenir les enseignants et les étudiants de partout au Canada dans leur quête pour en savoir plus sur le magnifique paysage canadien. Et je voudrais personnellement remercier chacun et chacune d'entre vous à l'écoute aujourd'hui, en particulier nos enseignants, pour l'intérêt que vous portez au programme, malgré les nombreux défis et stress auxquels vous avez été confrontés dernièrement. C'est la dernière semaine et nous commençons à Jasper. Nous nous dirigeons vers le parc national des îles de la Baie-Georgienne et le lieu historique national de l'île Beau-Soleil. Et nous terminons vendredi au lieu historique national de la voie navigable Trent Severn. N'oubliez pas que nous avons un site web sur lequel vous pouvez parcourir le calendrier complet des événements et une incroyable carte d'histoire interactive que vous pouvez utiliser pour explorer ces endroits en plus grand détail. Alors aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons visiter le parc national Jasper. Nous nous joindrons à une détective et identifierons les raisons pour lesquelles le caribou est un voie de disparition dans le parc national Jasper. Est-ce que c'est à cause des loups, des avalanches, de l'isolement? Nous découvrirons ce qui rend cette espèce vulnérable et à quel point la réponse est complexe. Nous explorerons les mesures qui sont en place dans le parc national Jasper pour aider les herbes de caribou à survivre et à prospérer. Je suis moi-même très heureuse d'écouter aujourd'hui et je suis ravie que vous appreniez tout sur le sujet d'aujourd'hui avec moi. Il y aura une période de questions après la présentation. Pour ceux qui nous rejoignent en direct, je vais faire appel à votre classe pour poser des questions. Et ceux qui regardent sur YouTube ou Facebook, vous pouvez poser vos questions dans le chat pendant la période de questions. Alors sans plus tarder, je vous présente Sana qui mènera notre aventure. Alors je vais juste... Ah, c'est ça. Alors bonjour, merci de nous joindre aujourd'hui. La saison est à vous maintenant. Excellent. Merci beaucoup, Dominique. Et bonjour, mes amis. Bienvenue au Parc National Jasper. Merci de vous joindre à moi pour ce génial voyage sans avoir quitté votre salle de classe ou votre maison. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'appelle Sana et je suis éducatrice et guide à Parc Canada, Jasper, pour des étudiants comme vous. Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés au centre des palisades où je travaille. Sinon, enchantée. J'ai grandi à la Hollande. C'est un petit pays en Europe. Alors si vous détectez un petit accent ou un grand accent, c'est parce qu'on parle l'Hollandais là-bas. Mais je peux essayer en français aujourd'hui. Je peux vous montrer maintenant la carte où ça déroule l'histoire aujourd'hui. Probablement, tu reconnais cette carte du Canada avec tous les programmes du voyage virtuel. Alors aujourd'hui, on est ici à Parc National Jasper. Et c'est dans la province d'Alberta. Voilà, Jasper est ici à gauche, la grande partie en vert. Et ensemble, avec d'autres parcs nationaux et provinciaux, on est un site du patrimoine mondial dans la montagne rocheuse Canada. C'est pas mal, hein? Alors aujourd'hui, je vais vous montrer la carte Jasper, le Parc National Jasper. Je reconnais que le Parc National Jasper se trouve dans le territoire des Premières Nations qui ont signé le traité numéro 6 et 8. Les peuples autochtones ont pris soin de l'endroit ici depuis milliers d'années. Parmi eux, il y a des Métis et des Premières Nations qui s'appellent la Kri, les Objeboué, le Kastor, le Sahuam et le Stoney. Je les mentionne pour leur rendre hommage et pour leur remercier d'avoir pris soin de l'endroit où je vis. Je vous encourage à trouver quel peuple ont été le premier gardien du territoire où vous vivez aujourd'hui. Pendant un peu plus de 100 ans, le Parc Canada a été le principal gardien ici au Parc National Jasper. Récemment, on a commencé à travailler avec des groupes autochtones qui ont des liens avec ce territoire pour nous assurer que nous gérons le parc de la meilleure manière possible. Alors, laissez-moi vous présenter le Parc National Jasper parce qu'il est vraiment extraordinaire. Les gens viennent du monde entier pour voir le paysage spectaculaire, comme celui-là. Regardez, regardez les grandes montagnes et des beaux lacs, les grands glaciers et des belles chutes d'eau et des cool canyons. Et le Parc National Jasper est aussi reconnu pour son grand nombre d'animaux dans l'environnement naturel. Et est-ce que vous avez des animaux comme ça chez vous? Alors, ça, c'est Jasper et l'environnement autour du ville de Jasper dans le parc. Et souvent, on a de chance de voir des chevreuils, des wapetis, des mouflons d'Amérique, des fois de loups, pas souvent, mais des fois. Et aussi des coyotes et des ours noirs et des ours grizzlies quand même. Wow! On a de la chance ici. Et tu sais quoi? J'ai juste vu un ours noir il y a juste 30 minutes dans le parc. Et j'ai juste à côté de là-bas, juste là-bas. Et ça, c'est génial. Je pense des fois, souvent, j'ai l'impression d'être dans un safari ici à Jasper. Et ce matin, quand même, il était un wapetis qui a laissé des petits morceaux de chocolat dans le jardin. Ou peut-être que c'était autre chose. Heureuse! Beaucoup d'animaux ici sont dans bonne forme et ils sont nombreux. Mais il y a quelques espèces d'animaux qui sont en péril. Ils ont du mal à survivre. Ils risquent de disparaître. Pour ces animaux, Parc Canada doit en faire plus pour les aider et à se rétablir, à être en santé et à devenir nombreux. Et de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Comment est-ce que Parc Canada peut être, qu'on peut aider ces espèces qui risquent de disparaître? On ne veut pas le perdre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Certainement. Si vous avez perdu quelque chose, vous allez vouloir savoir où il est caché. Qui est bon de ce genre de travail? Un détective? Le détective cherche des indices, pose des questions, suive des pistes. Il cherche à obtenir des réponses. En fait, je suis un peu comme un détective. J'essaie toujours de trouver des solutions à un problème. Et vous? Aimeriez-vous m'aider à élucider un mystère? On est prêt? Super. Alors, mettons-nous au travail. Donne-moi le temps de m'habiller. Ta-da! Détective, sonne. Un prêt. Est-ce que vous êtes prêt? Parfait. Ce matin, quand je suis arrivée au travail, j'ai vu cette affiche dans ma boîte de messages. Frankie a disparu. Hum. Je me demande ce qui est arrivé à Frankie. Commençons notre enquête. Qui est Frankie? Hum. Regardons l'affiche. Frankie a disparu. Personne ne sait où il est allé ou ce que lui est arrivé. Hé, c'est un mystère. Hum. Il a l'air familial. Je vais vous montrer ce que je pense. Vous en avez aussi peut-être un dans votre poche. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est la même? Hum. C'est un petit peu de différence. Vous voyez, Frankie n'a pas de bois sur sa tête. Hum. Quand même, je pense que Frankie est un caribou. J'ai appris quelque chose sur la caribou sur l'Internet. Je vais vous montrer. Il y a trois catégories de caribou au Canada. Peut-être que tu peux détecter lequel est Frankie. Je vais vous montrer ici les trois catégories. Ça, c'est Frankie. Est-ce qu'il est comme ça? Comme ça? Ou est-ce qu'il est comme ça? Hum. Ça, ce sont les caribous de Perry. Celui-là est un caribou de la toundra. Et celui-là est un caribou de bois. Alors, Frankie. Hum. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense probablement Frankie, aussi parce qu'il habite ici, dans la région où il y a la population de caribou de bois. Je pense Frankie est un caribou de bois. Excellent. Alors, maintenant, je peux dire que le caribou est un petit peu plus petit qu'un bois petit. Petit peu gros qu'un chevreuil et certainement beaucoup plus petit qu'un orignard. Mais Frankie n'a pas de bois, comme la pièce de 25 sous. Je me demande, est-ce que Frankie est un caribou femelle ou mâle? Hum. Sur l'Internet, j'ai trouvé ces deux images. Ce sont des caribous en été. Et tu sais quoi? Il y a le mâle et le femelle. Il y a deux ondes de bois sur leur tête. Le mâle, la courbée, est très grande. Et les femelles, elles sont petites et toutes droites. Hum. Et j'ai appris que pendant l'automne, c'est la saison d'accouplement. Ils utilisent, les mâles utilisent le grand bois. Et après ça, pendant l'hiver, hum, les mâles perdent leur doigt. Et les femelles le gardent jusqu'au printemps, quand ils vont avoir leur petite. Alors, sur la photo de l'affiche, je pense que c'était l'hiver. Alors, probablement, je pense que Frankie doit être un caribou mâle. Voilà. Maintenant, on sait ça. Ça, c'est bien. Alors, on recommence. On continue. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait au sujet de Frankie? Je sais que l'on le voyait souvent à la station de ski de Jasper, il y a quelques années. C'était même dans le journal. Et moi, je l'ai vu moi-même quand je suis allée faire du ski. Et je rappelle un jour, au début de la saison de ski, les gens ont vu un petit troupeau de cinq ou six caribou qui traversaient la station de ski. Tous les caribous ont continué leur chemin dans la montagne. Mais Frankie, lui, il est resté. On pouvait le voir souvent à Thunderbolt, une des pistes de ski. Je me demande, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hmm. Où est-ce que les caribous de bois aiment vivre en général? Si on peut en savoir plus, plus sur leur habitat, l'endroit où ils vivent, où ils trouvent de la nourriture, de l'eau, de l'abri et de l'espace, on aura peut-être une meilleure idée où trouver des indices de Frankie, où ça arrive. Alors, j'ai parlé à la biologiste du caribou, à Jasper, Laila Neufeld. Et voici ce que j'ai découvert. Je vais vous montrer un petit peu l'habitat où les caribous vivent. Ça, c'est pendant l'été. On peut trouver des petits troupes de caribous pendant l'été, très hautes dans la montagne, loin de la vallée où il y a beaucoup de monde. Il y a deux vidéos que je veux vous montrer, que Laila m'a partagées. Ce sont des caribous qui vivent en haut dans la montagne, à Jasper. Et Laila utilise cette information pour apprendre la population dans le parc, pour les mieux aider. Alors, tu peux voir, il y a des plantes pour manger, des petites plantes à feuilles, de l'herbe. Et ils mangent aussi des champignons. Et pendant l'automne, ils migrent. C'est une petite migration, pas trop grande, pendant l'automne. Et après ça, ils se trouvent un petit peu mieux dans la forêt, à côté de l'autre montagne. Parce que c'est mieux protégé du froid, du vent et de la tempête de l'hiver. Il y a une petite vidéo, je peux vous montrer aussi, sur leur habitat en hiver. Et est-ce que tu sais, quand tu voyais la petite vidéo, tu vois, c'est difficile peut-être pour trouver de la nourriture pendant l'hiver. Ce que j'ai appris de Laila, c'est qu'il aime manger des liquens qui poussent sur le sol, au-dessous de la neige. Alors, pendant l'hiver, ils peuvent utiliser leurs grandes pattes pour trouver ce liquen. Mais souvent, les caribous, ils vont en haut où le vent a balayé toute la neige. Et c'est plus facile de trouver de liquen terrestre là-bas aussi. Alors ça, c'est intéressant, le liquen. Est-ce que vous connaissez le liquen? Il y a environ 20 000 sortes de liquen dans le monde. Ils vivent partout, de n'importe quelle sorte. Mais une chose que je pense que c'est intéressant sur le liquen, c'est qu'il y a trois choses qui vivent ensemble et qui travaillent ensemble. Le liquen, ça fait du champignon qui travaille et qui vit avec l'algue et puis aussi avec la levure. Et ensemble, ça, c'est le liquen. Et ça, les caribous aiment manger, surtout pendant l'hiver. Ça, c'est intéressant. Et voilà. Une chose, je pense que c'est intéressant que les caribous vivent où les conditions sont très froides et beaucoup de neige, mais pas beaucoup de nourriture. Et je me demande comment est-ce qu'ils peuvent survivre dans ces endroits-ci inhospitaliers. Est-ce que c'est possible que les caribous s'y sont adaptés au fil du temps? J'ai consulté l'Internet. Alors, j'ai découvert que les caribous ont une fourrure épaisse et que l'intérieur de leurs poils est vide, comme l'intérieur d'une paille. Cette poils creux le garde au chaud. Les caribous sont des animaux très poilus. En fait, même le museau est couvert de poils. Et regardez ces sabots. Waouh! Les caribous pourraient flotter sur la neige épaisse avec ses pattes comme ça. Ils sont comme des raquettes. Et ils peuvent probablement utiliser leurs sabots pour creuser la neige pour chercher de la nourriture comme le liquin. Et regardez ces minuscules oreilles! Ha! Elle aide Frankie à garder sa chaleur probablement. Si ses oreilles étaient beaucoup plus grandes comme un éléphant, ils perdent certainement la chaleur de son corps. J'ai aussi appris que les caribous ont un nez exceptionnel. Ils ont un rabat spécial, comme une petite porte qui s'ouvre et qui se ferme pour leur permettre de contrôler la température de leur corps. Et avec ce nez exceptionnel, ils peuvent sentir de l'odeur de liquin à travers de la neige épaisse. comme ça. Et quand on suit la piste de caribous en hiver, on peut voir tout à coup un endroit où les animaux ont plongé leur museau dans la neige pour trouver des liquins cachés au-dessous. Alors, pourquoi ils choisissent un habitat si peu accueillant? Je me demande. Peut-être que Frankie est allé à un endroit où la vie est plus facile, un endroit où il pourrait être au chaud, dans le fond d'une vallée, par exemple, un endroit où il y a beaucoup de bonne nourriture à manger. Alors, je suis partie comme un vrai détective pour chercher des indices pour prouver que Frankie et Yves avaient passé par là. Hmm, ça ne ressemble pas à Frankie. C'est un mouflon d'Amérique. Ah là là, j'ai un indice. Je me demande, est-ce que ça, ce sont des excréments d'un caribou? Détective Sun voit un animal sauvage. Ah non, c'est pas un caribou. C'est un va petit. Frankie, est-ce que tu te caches ici? Pas de réponse. Est-ce que Frankie est allé par là-bas? Hmm, je me demande où Frankie est allé. Parce que je veux vraiment savoir où il est allé. Parce que si Frankie a disparu, peut-être que d'autres caribou sont en train de disparaître. Et si on ne fait rien, on n'aurait plus de caribou dans le parc national Jasper. En cherchant des indices, je me rappelle que pour élucider un mystère, il est bon de commencer à chercher au dernier endroit où ce que l'on cherche a été aperçu. Alors, je suis allé à la station de ski où Frankie a été aperçu pour la dernière fois. Est-ce que vous venez avec moi? Oh, caribou tiers. Parfait. C'est un bon début. Allons-y, mes amis. Le meilleur détective du monde. Incroyable. Voilà la biologiste du caribou, Leila Neufeld elle-même. Leila, c'est bien de te voir? Oui, allô, Sana, comment ça va? Ça va bien, et toi? Oui, ça va bien. Je suis ici aujourd'hui pour chercher les caribous. Vraiment? Oui. Wow. Moi, je cherche pour des Indies. C'est Frankie Adelaide. Incroyable. Alors, comment ça marche? Alors, ça, c'est un instrument pour trouver les caribous avec les colliers. Alors, on a comme six ou sept colliers ici dans l'art du caribou. Et chaque collier donne un signal et moi, je peux entendre le signal avec l'instrument. Wow. Oui. Ah, c'est cool. Oui. Et quelle distance tu peux attendre? Oui, bonne question. Ça dépend. S'il y a un caribou là-bas, 20 kilomètres, je peux entendre. Mais s'il y a quelque chose comme une montagne entre moi et l'animal, je ne peux pas entendre le signal sur le collier. Intéressant. Alors, je me demande, est-ce que je peux te demander des questions? Bien sûr. Une de ma question, si Frankie peut-être se sentait un petit peu seul. Peut-être qu'il n'était pas bien contente avec ça. Ah, ça, c'est une bonne hypothèse. Mais on sait que les caribou, c'est un animal qui aime la solitude, surtout les mâles, quand ils sont plus vieux. Ils aiment être toutes seules et cherchent la nourriture ici, comme la lichine terricole ou la solitude dans les vastes terrains qui ne sont pas exposés à les humains ou beaucoup de perturbations humaines. D'accord. Alors, ça, peut-être, n'était pas le problème. Oui. À notre avis, ils ne sont pas seuls ou malades. OK. J'ai une autre idée. Ah, bon. Alors, je sais que le loup est le principal prédateur de la caribou. Alors, est-ce que c'est possible, tu penses, que Frankie a été attaqué par un loup petit à la station de ski? Ouh, c'est aussi une très belle hypothèse. Alors, c'est vrai que les loups sont les prédateurs principaux pour les caribou. Ici, dans le Valais Tanguil, le Ard, avec que Frankie roule, il y a une interaction entre les skieurs, les prédateurs comme le loup, et les caribou. Dans l'hiver, quand la neige est vraiment profonde, c'est difficile pour les loups de trouver les caribou. Mais, quand il y a les skieurs qui font des pistes, des traces dans l'arrière-pays, ça donne une façon pour les loups de traverser entre le territoire des caribou et trouver les caribou près de l'action. Alors, ici, dans le terrain de ski, c'est un peu différent parce qu'il y a beaucoup de monde qui fait du bruit dans la journée et la nuit. C'est probablement, c'est peu pas probable qu'un loup attraper Frankie ici, à la station de ski. Il y a une autre chose qui est très importante de comprendre entre les loups et les caribou, mais aussi les wapiti. On a une histoire ici à Jasper de les années 1800. Leur histoire commence. Dans 1800, on a tué tous les wapiti ici à Jasper. dans l'année 1920, on les réintroduit, mais pour aider les wapiti à survivre, on a tué tous les prédateurs, les loups, les cougars, tous les animaux qui peuvent faire de prédilection sur les wapiti. grâce à le bas nombre de loups, les wapiti sont devenus très nombreux. Finalement, on a cessé de tuer les loups et les wapiti avec beaucoup de la nourriture, les wapiti, la population de loups a agrandisi aussi. Alors, c'était cette interaction très compliquée entre les proies et les prédateurs qui a donné la pressure, les menaces sur les caribus. Alors, c'est ça, c'est l'histoire très importante entre les loups, les caribus, les wapiti et les traces de skiaires. Intéressant. Wow. C'est compliqué, bien compliqué. Oui. Pour Frankie au station de ski, peut-être que c'était pas le problème. Oui, c'est peu pas probable. Oui. OK. Je dois penser. J'ai une nouvelle idée. Alors, pour Frankie, de vivre ici à la station de ski, il y a des pontes assez raides et après, une nouvelle tempête de neige, peut-être beaucoup de neige a créé une avalanche. Est-ce que c'est possible que Frankie est tué par une avalanche? Oui, une telle situation peut entraîner la mort d'une caribu, c'est vrai. Mais ici, à la station de ski, il y a la patrie de ski qui surveille les montagnes pour donner la sécurité à les skieurs. Alors, les avalanches dans le terrain de ski sont vraiment rares. C'est peu probable que Frankie ait attrapé dans une avalanche. Mais là-bas, dans l'arrière-p, c'est vraiment possible. Il y avait une situation en bas quand, dans une avalanche, les cinq derniers animaux sont attrapés dans un instant et tous les animaux sont disparus. Maintenant, avant, il ne reste plus de caribous là-bas. Alors, ça peut arriver. C'est vraiment un risque pour caribous. Surtout quand les populations sont petites. Ici, dans le Tancouin, on a à peu près 45 caribous. Il y a une autre arbre qui s'appelle le Brasso, un petit peu plus sud. et il y a juste 15 animaux là. Et au nord de Jasper, il y a une arbre qui s'appelle à la pêche. Il y a 150 animaux là-bas. C'est vraiment important que les ardes ne soient pas très petites parce que les choses comme les avalanches peuvent avoir un gros effet dans une population petite. Intéressant. Alors, pour Frankie, peut-être ce n'était pas le problème, mais pour le caribou autre part, c'est un danger réaliste. Exactement. D'accord. OK, merci. Vous avez expliqué ça. Suivre Léla en ski à Caribou Nord n'est pas aussi facile qu'il y paraît. Eh, Sam, nous avons entré dans l'habitat du caribou ici. Avez-vous à voir Frankie ici? En fait, oui. Un jour, j'étais ici et je l'ai vu juste là, juste en bas. Ah! Alors, Léla, qu'est-ce que tu penses? Alors, Frankie était ici pour toute la saison de ski, à peu près. et presque juste avant la fin de la saison, il a disparu. Et, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est une possibilité qu'il allait le plus loin, comme dans la tête-vallée, pour rejoindre sa arbre? Ah oui, probablement c'était le cas, oui. Il a probablement suivi la vallée à côté de la terrain de ski et exactement, rejoindre sa arbre. Alors, Frankie, il est une espèce en péril et c'est très important que nous surveillons cette espèce parce que les choses peuvent changer rapidement. Alors, une façon qu'on surveille la population est avec l'ADN de l'excrément. C'est la caca! On prend les petits morceaux de l'excrément et enlevez le côté, la couverture et trouve l'ADN. Avec l'ADN, on peut suivre chaque individuel ici, dans l'Arc de Tancouen. Alors, on a suivi Frankie. Incroyable! Wow! C'est un coup fait! Merci pour partager ça. Et qu'est-ce que tu penses? Est-ce que le parc national a une responsabilité pour prendre soin de cette espèce en péril? Oui! C'est une bonne question! Ici, dans l'habitat du caribou, c'est protégé par la loi de l'espèce en péril. Alors, tout l'habitat, c'est très important pour l'espèce. On fait les autres choses pour réduire les menaces aussi, comme dans l'hiver, Parc Canada interdit la création des pistes et des traces dans l'arrière-tahille pour protéger les arbres. Pour que le loup peut-être peut le vivre. Exactement! Oui, pour donner... Exactement! Il y a des limites de vitesse sur les routes. Les chiens sont interdits d'entrer dans le territoire du caribou et aussi quoi d'autre. Il y a les règlements pour les avions et les hélicoptères qui fonctionnent dans le parc pour donner de la sécurité des animaux. Bon, ça, c'est une bonne chose à faire. En fait, c'est la loi que tu m'as dit. Mais quand même, il me semble que tu m'as dit le art de ton petit. est-ce qu'il y a autre chose qu'on peut être peut-être? Oui, c'est compliqué parce que, comme tu as dit, les herbes sont très petites. Ils ne peuvent pas recouvre toi-même. alors, il y a les choses qu'on peut faire. On peut ajouter les nouveaux animaux ici dans la herbe par l'élevage du caribou dans un endroit protégé. Alors, les mamans caribou avoir leur bébé, ils sont nés dans un coin qui est protégé de les prétateurs. C'est comme avec une clôture. Oui, c'est un enclos. Oui, exactement. Et après quelques-uns, on retourne les bébés ici dans l'herbe du caribou et améliorer les nombres comme ça. Hum, intéressant. Ça, ça doit être un rêve de revoir toutes ces caribous partout. Oui, exactement. Ça doit être cool. Oui. Voilà. Wow. Ce sont de bons travails, mes amis. Maintenant, je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Beaucoup de choses sur Frankie. On a appris que Frankie est un caribou de bois qui mange d'un liquin, qui vit dans le parc très haut dans la montagne et qui s'est promené dans une station de ski près d'ici. On a appris qu'il est resté dans la station de ski pendant une partie de l'hiver et qu'il a probablement rejoint sa arbre. Ensuite, on a appris toutes sortes de choses au sujet des caribous de bois, surtout ceux du Parc National Jasper. Léla nous a expliqué comment Frankie et les autres caribous vivent leur vie. On a appris une autre chose intéressante que Parc Canada s'occupe d'étudier la population des caribous locales et qu'il y a des règles pour protéger ces espèces en péril. Et peut-être dans l'avenir, le parc peut augmenter la population des caribous terrois. Comme ça, Parc Canada peut aider les espèces qui risquent de disparaître. J'ai appris une autre chose, que mes actions peuvent avoir un effet sur les animaux sauvages. Toutes mes actions sont importantes. Par exemple, j'ai besoin de savoir où je peux faire du ski ou pour promener mon chien et ne pas aller trop vite dans ma voiture. Il est possible qu'il n'y ait pas de caribous chez vous, mais près de chez vous, il y a peut-être d'autres animaux ou des oiseaux ou des plantes qui ont la difficulté à survivre. Vous êtes d'excellents détectives, alors je suis certaine que vous trouverez des moyens d'en apprendre plus et de les aider à survivre. Bonne chance et merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. C'est vraiment le message que j'ai reçu, que c'est vraiment toute la responsabilité, c'est la responsabilité à tout le monde pour assurer que la faune a une chance à survivre. Oui, c'est ça. Oui. Alors, on va commencer avec la période de questions. Je sais qu'on a déjà quelques-uns en YouTube et je pense que les classes qui nous rejoignent en direct aussi. Je vais introduire Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour tout le monde. Oui, alors Nathalie peut répondre aux questions sur les caribous aussi. Alors, on va commencer avec quelques questions sur YouTube et après, je vais visiter nos classes en direct. Alors, la première question de YouTube, ça vient de Madame S. et elle dit notre classe veut savoir est-ce que les caribous et les surfs sont dans la même famille? OK. Bonne question. Alors, les surfs et les caribous sont dans la même famille. Oui. Ils ont beaucoup de choses similaires comme ils ont des bois qui poussent. Mais les femelles des surfs, on n'a pas de bois. Les caribous sont les seuls sortes qui ont des bois. Et qu'est-ce que tu peux ajouter, Nathalie, pour cette réponse? Oui, quand on parle des animaux sauvages, la famille, on les appelle des, en anglais, c'est excellent. Et ça mène à une autre question qui est un peu semblable, mais c'est mes élèves avaient une question semblable, la différence entre les ouapiti et les caribous. OK. Bonne idée. Bonne question. Je sais quelque chose sur les ouapiti et les caribous. Je peux répondre. Alors, les ouapiti, ils aiment vivre dans la vallée, alors dans la zone montagnale. Il y a beaucoup de l'herbe et ils vivent dans un assez grand groupe. Alors, les caribous, tu sais maintenant qu'ils vivent très haut dans la montagne. Alors, ça, c'est une des choses que je sais que c'est différent. Aussi, les caribous sont un petit peu plus petits qu'un va petit. Quand même, ils sont assez grands. mais il y a aussi des similarités. Qu'est-ce que tu peux ajouter, Nathalie? Oui, absolument. La plus grande chose, c'est où ces animaux vivent. Donc, comme ça, on a dit, les ouapiti habitent dans la chaleur un peu plus bas dans l'élévation, dans les vallées où il y a beaucoup d'herbes. Tandis que, oui, les caribous, ils aiment ça monter dans les montagnes pour s'évader de leurs prédateurs. Donc, c'est ça, la grande différence. Puis, aussi, quand même que les caribous sont plus petits en taille, ils sont plus gros en largeur. Donc, ils peuvent peser le même qu'un va petit, mais juste à cause de leur taille, c'est un peu différent la proportion de leur poids. Merci beaucoup. Des bonnes questions et des bonnes réponses. Alors, on va visiter notre première classe maintenant, la classe de Mme Janelle, qui nous joindrait de Edmonton. Alors, bonjour, Mme Janelle. Avez-vous ou vos élèves une question pour nos présentatrices? bien, on avait une question plus au sujet des terres des caribous. Est-ce que ce serait possible qu'un problème, c'est qu'ils n'ont pas assez d'espace à vivre? Et c'est peut-être une des raisons qui s'entendent qui s'entendent Alors, je pense que la question est est-ce que les caribous ont assez d'espace pour vivre? Et je pense que dans le parc national de Jasper, il y a assez d'espace pour vivre. Je sais aussi, il y a beaucoup de caribous qui essaient de survivre pas dans le parc national et des fois, c'est difficile, je pense, pour eux. Qu'est-ce que tu penses, Nathalie? Oui, absolument. Dans le parc national, tout le terrain est protégé, donc on ne peut pas couper tous les arbres, on ne peut pas mettre une route où ce qu'on veut, mais tandis que tout l'habitat qui n'est pas dans le parc national, c'est cet habitat qui commence à diminuer, on commence à faire plus d'exploration avec l'huile, avec, on enlève des arbres, donc on dérange certainement l'habitat des caribous, puis il y en a de moins en moins à cause que les humains qui sont préoccupés avec nos intérêts. Oui, je sais aussi au Canada, une autre chose que c'est difficile pour la caribou, c'est le changement du climat, un peu, ça c'est un défi aussi. Oui, bien sûr, bonne, bonne question encore. On va visiter la classe de Mme Kieran qui nous rejoigne d'Edmonton. Bonjour, Mme Kieran, avez-vous aux élèves une question pour nos présentatrices? En gros, merci à la présentatrice qui nous a amenés comme détective pour trouver Frankie. Nous aimerions savoir comment un grand est-ce qu'un troupeau peut être? Je n'ai pas compris la question. Je pense que la question est à quelle grandeur est-ce qu'un troupeau peut être? À quelle grandeur le caribou est? Oui, bien, je vais... il y a un troupeau. Comme un grand qu'un troupeau ou un arbre peut être. Le troupeau. Le numéro de caribou. Maintenant, je comprends la question. Merci pour m'expliquer. Alors, il y a une grande différence entre les sortes des caribous au Canada. Alors, vous avez vu les images de deux autres sortes de caribous au nord du Canada et ils vivent en grands troupeaux. Mais ici, les caribous de bois qui vivent plus sud au Canada, ils vivent dans des petits troupeaux. Alors, peut-être les troupeaux comme 40 animaux ou 100 ou même 150 comme il y a un troupeau ici dans le parc national qui a environ 150 animaux. Ça s'appelle à la pêche, à la pêche. Alors, ça, c'est le détail normal. Peut-être que tu peux ajouter autre chose, Nathalie, que tu sais. Non, bonne réponse, Anna. Merci. Yeah! Alors, on va aller à la classe maintenant. Je sais que vous avez peut-être on peut demander juste une question maintenant et on va faire un autre tour après. Alors, bienvenue. Votre question? Oui, mes élèves, en fait, ils ont plusieurs questions. Puis, la première qu'on aurait posé, c'est que comment vous vous assurez que les visiteurs du parc ne vont pas rencontrer des loups. Comment vous allez diviser les zones et les zones ouvertes pour les visiteurs? Merci. Ah, oui, ça, c'est une bonne question. Alors, tu as appris que pendant l'hiver, l'arbitat où il y a des caribous s'est fermé pour les skieurs et les gens qui veulent aller avec la raquette comme celui-là derrière moi. Alors, il y a des annonces ici. On a des annonces pour le public pour savoir si ça ferme et aussi quand on a au début du sentier pour aller dans la montagne, il y a des panneaux qui se disent c'est interdit d'aller maintenant et il y a une date quand ça va ouvrir à la fin de l'hiver. Alors, est-ce que est-ce que c'est complète la réponse que tu penses, Nathalie? Oui, absolument. C'est juste de l'éducation comme on fait aujourd'hui aussi puis oui, c'est l'Internet. Oui, et je sais aussi dans le journal, j'ai lu un rapport quand il y a des gens qui sont allés pendant le temps que c'est fermé et ils ont dû payer beaucoup d'argent parce que c'est Internet. excellent. Alors, je sais qu'on a presque terminé notre temps mais je veux vraiment, on a quelques autres questions. Alors, je veux donner la chance à chacune de notre classe de répondre, excuse, de demander leurs questions. je vais retourner à YouTube dans un moment. Il y a tellement de questions. Alors, je vais demander à Mme Genel, avez-vous une autre question pour nos présentatrices? Ce n'est pas une question mais peut-être une précision. Alors, quelle, en fin de compte, c'est quoi la plus grande menace pour les Caribous dans la région de Jasper? Bonne question. Alors, ce que je comprends, une des grandes menaces est que les troupeaux sont très petits et quand il y a une population d'animaux qui vivent ensemble et c'est très petit, c'est difficile pour le futur d'avoir plus grande population et quand c'est déjà très petit et un événement comme un avalanche ou une autre chose peut être la fin de cette population. Alors, je pense que ça, c'est une grande menace pour les Caribous ici au Parc Canada National Jasper. Qu'est-ce que tu penses, Nathalie? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Oui, non, c'est plus important, je crois, puis la raison de pourquoi c'est le cas est comme Léla nous a raconté, c'est à cause des années et des années puis des années de gestion par Parc Canada pour contrôler les populations de prédateurs et proies qui a causé cette imbalance puis maintenant pourquoi on a si peu nombre de Caribous dans nos arbres. Et après, avec du temps, on a appris beaucoup parce que la gérance qu'on a faite ici à Parc National Jasper, il y a comme 60 ans ou 80 ans, c'est très différent que la gérance aujourd'hui parce qu'on pensait qu'on a fait la meilleure chose à ce temps-là, mais on a appris que c'était peut-être pas la meilleure chose et on fait des décisions différentes maintenant parce qu'on a appris de cette expérience dans le passé. Et on continue à apprendre et à essayer de faire le mieux qu'on peut et on utilise les scientifiques et les gens comme le biologue comme Leila dans le parc pour apprendre le mieux qu'on peut pour la meilleure gérance. Excellent. Alors, la classe de Mme Keryn, je t'ajoute maintenant, avez-vous une dernière question? Oui, on aimerait savoir pourquoi les adultes mâles aiment être seuls. Hum. Oui, tu veux répondre à ça, Nathalie? Normalement, les animaux sauvages ne sont pas nécessairement sociaux comme on est comme une population, comme une espèce humaine. Donc, c'est souvent, on trouve ça dans plein d'espèces d'animaux sauvages qu'ils se sont à se joindre ensemble pour faire la reproduction puis après ça, des fois, ils socialisent un peu mais après ça, les morts, certainement avec les espèces comme les surf, les wapiti puis les caribous, ils se distancent du troupeau ou d'une grande harte puis juste faire leurs choses. Oui, c'est une bonne question et souvent, j'aime quand il y a des questions pourquoi les animaux font ça ou pourquoi l'animal est comme ça, c'est souvent, je dis, bon, on n'a pas fait l'interview entre l'animal et moi, je n'ai pas demandé l'animal et il a répondu. C'est souvent juste des déductions, on a juste besoin d'observer les animaux et faire du sens ce qu'on voit et des fois, c'est comme un scientiste ou d'autres façons à savoir. Excellent. Je vais aller à la classe de Mme Holly. Je m'excuse, j'ai manqué la première fois, mais Mme Holly, vous pouvez réactiver ta microphone. Avez-vous une question pour nos présentatrices? Oui. Oui, merci. Bonjour, merci pour la belle présentation, Hannah. Pouvez-vous m'entendre? Oui. Oui, il semble que l'effort de conservation se concentre sur l'élimination des loups et aussi le ralentissement des autos et non vraiment sur l'interaction ou sur l'interférence avec les humains. Alors, quelles solutions avez-vous considérées pour protéger les animaux et plus spécifiquement les carnivores? Par exemple, par réduire le nombre de visiteurs, skieurs, par planter des arbres ou par créer un paramètre ou une zone de protection, buffer zone pour protéger les animaux? Alors, quelles solutions avez-vous considérées? Merci. C'était quoi la dernière phrase? J'ai désolé, Gérard, à attendre. Quelles solutions avez-vous considérées pour protéger les animaux et plus spécifiquement les caribous? Par exemple, la création d'un paramètre ou une zone de protection autour du parc pour les protéger? Merci. Oui, d'accord. Je pense que j'ai compris la question. Alors, dans le parc, tout est protégé. C'est un parc national, alors tout est protégé. Des actions, on peut contrôler avec des règles. Alors, on a parlé un petit peu comme on n'a pas le droit d'emmener un chien dans l'habitat caribou. Pendant l'hiver, on ne peut pas aller faire du ski pour rentrer le terrain, même pas avec la roquette comme derrière moi pour protéger le caribou. En fait, le parc national Jasper, c'est un grand, grand parc et il y a juste 3% de terrain que c'est les vallées comme les zones montagnales. Le reste du parc, c'est très, très sauvage. Il y a beaucoup, beaucoup de montagnes et très difficile pour beaucoup, pour les gens pour y aller. Alors, ça, c'est un bon chose pour les caribous qui aiment vivre loin de gens. Oui, quelles autres choses on peut ajouter, Nathalie, dans cette question? Dans le parc aussi, avec notre programme de feu, on organise ou on planifie nos feux dirigés pour que ça ajoute de l'habitat ou ça aide à protéger l'habitat des caribous. Aussi, on contrôle le nombre de personnes qui peuvent entrer dans l'habitat du caribou, dans nos hôtes spécifiquement qu'on a ici à Jasper. Donc, ce n'est pas n'importe qui qui peut aller dans l'arrière-pays. Il faut avoir un permis, il faut avoir des informations comment voyager dans le terrain, comment camper dans l'habitat des caribous. Donc, on partage beaucoup de ces informations et on contrôle le nombre de personnes qui peuvent voyager dans leur habitat. Mais, en même temps, on travaille avec les provinces sur un autre niveau, pas ce que Sonna et moi en sait maintenant, mais pour ajouter d'autres protections, même pour l'arbre qui est au nord de Jasper, c'est l'arbre qui est à la pêche. On travaille avec la province qui est responsable pour faire la gestion de la protection de cet arbre. Excellent. Alors, je vais visiter la classe de Mme Minling une dernière fois. Avez-vous une dernière question? Oui. Oui, la dernière question, c'est concernant la différence entre les femelles et les mâles de caribous. Entre autres, on aimerait savoir est-ce qu'il y a une différence au niveau de leur mode de vie et leur rôle dans le troupeau et combien de bébés il faut à chaque fois. Merci. Ok. Tu veux répondre à cette question, Nathalie? Oui, pas de problème. Donc, comme Sana, la grande différence, comme Sana nous a dit, la taille, mais aussi les bois parce que les femelles portent des bois et ils portent plus longs dans l'hiver pour qu'ils puissent pousser les autres wapitis, pardon, les autres caribous du bon terrain pour manger, du bon lican. mais normalement, les femelles, il faut avoir l'âge de trois ans pour être assez mature physiquement pour avoir des bébés comparé au chevreuil, au serf qui peut avoir des bébés à deux ans. Aussi, les femelles, normalement, c'est seulement un seul bébé tandis que les serfs, souvent, ils ont deux jumelles, jumeaux et jumelles au même temps puis ils peuvent reproduire à deux ans. Donc, la reproduction pour un chevreuil est plus vite que pour un caribou. Et normalement, les mâles puis les femelles se joignent pour la reproduction puis un peu après, ils se distancent un peu, c'est pas souvent, puis qu'ils sont ensemble. Puis la reproduction arrive pendant l'automne, donc le mois d'octobre-novembre, on voit les mâles grouper tous les femelles ensemble pour faire la reproduction puis les bébés arrivent dans le printemps. Excellent. Alors, maintenant, nous sommes vraiment à la fin de notre temps. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, mais ne t'inquiète pas parce que Jessie va envoyer un courriel à tous les enseignants avec un lien où les enseignants peuvent poser leurs questions et on va les envoyer à vous deux que vous pouvez les répondre. avant que je dise au revoir, je veux juste te laisser savoir que si vous voulez voir plus sur la traversée virtuelle du Canada, vous pouvez visiter le site web là. Si vous voulez en savoir plus sur le parc national Jasper, vous pouvez aller à le site web qui est à l'écran là, du parc Canada. aussi, la Société Géographique Royale du Canada où vous pouvez trouver les ressources pour la géographie. Merci beaucoup à nos partenaires Exploring by the City of Your Pants pour nous aider avec ce programme aujourd'hui. Je vais, avant de dire au revoir, je vais revenir à nos deux présentatrices. Avez-vous une dernière chose que vous voulez dire à nos auditeurs et auditrices? D'accord, oui, et merci beaucoup pour votre attention et toutes les questions et l'intéresse aux caribous et je vous encourage d'apprendre beaucoup plus sur les espèces qui vivent dans ta région pour apprendre quoi faire pour les aider le mieux que vous pouvez et d'avoir comme un bon, être un bon voisin à la nature autour de vous. Merci. Et oui, absolument, Sona, je suis d'accord avec toi et bon apprentissage tout le monde. Excellent. Merci beaucoup tout le monde. Au revoir.